... Fred, bonjour. Salamat peta. Nous sommes dans ton loft culinaire et cosmopolite. A quel endroit de la planète vas-tu nous emmener aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit vraiment merveilleux. J'ai eu la chance que Gérald Maridet, un de mes premiers adjoints, avec qui j'ai fondé l'école du Grand Chocolat, devienne chef pâtissier, chef exécutif dans un hôtel sur l'île de Langkawi. C'est en Malaisie. Et là-bas, au bord de la mer, nous sommes allés nous promener et on a découvert avec Rika, mon épouse, un temple. Un temple blanc immaculé. Un temple qui fait honneur à un enfant qu'ils ont qualifié comme leur dieu. Et devant ce temple, regardez ce qu'il y avait. Vous allez voir comment des mamies, à genoux, devant un temple, en train de cuire des petits biscuits, m'ont inspiré pour vous faire découvrir les Cuicalas, cette œuvre magique des dentelières de Langkawi. Vous ne pouvez pas imaginer le mal que j'ai eu à essayer de comprendre avec ces trois mamies à l'entrée du temple, leur recette. Elles ne parlaient pas anglais, je ne parlais pas le Malais, et on a réussi avec des amis à elles, avec des touristes, à comprendre de quoi étaient faites leurs pâtes. J'ai compris qu'il y avait de la farine de blé. J'ai compris aussi qu'il y avait de la farine de maïs. J'ai rajouté du sucre glace. Ensuite, on ajoute les blancs d'œufs. J'ai mis l'huile à chauffer, on est à 190-200 degrés. Et là, on mélange sans faire de grumeaux. Je vais essayer de maîtriser l'expertise comme ces mamies. Et en fait, elle faisait une sorte de geste comme ça. Et là, vous voyez que le fil se casse très vite. Alors pourquoi il est important que le fil ne se casse pas ? Parce que tout simplement pour réaliser ses dentelles, vous allez très vite le comprendre, eh bien, il faut une pâte très élastique. D'où l'importance de la farine de riz. J'ajoute un tout petit peu de farine de riz. Je suis presque à un mètre de haut. Et regardez, le fil ne se rompt plus. Nous y sommes, prêts à fabriquer nos dentelles de Langkawi. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai tenté de multiples essais qui jamais ne m'ont permis d'aboutir à ce que ces trois mamies faisaient depuis plus de 35 ans devant ce petit temple blanc. Mais quand même, je vais vous montrer leur façon de travailler, puis ensuite, telle que vous pourriez le faire dans vos cuisines pour du salé ou du sucré. Je vous le disais tout à l'heure, elles ont fabriqué des noix de coco percées. Et là, le système, c'est de verser la pâte dedans et de la laisser s'écouler gentiment. Lorsque ces mamies fabriquaient la texture parfaite de la pâte, eh bien, il y avait des fils qui s'écoulaient de leurs noix de coco. Je vais vous proposer une idée bien plus rationnelle. Regardez. On prend l'illustre cornet. On le ferme de façon la plus étanche possible. Un trou pas trop gros, pas trop petit. Et là, maintenant, ça se passe dans un centimètre d'huile. C'est vraiment comme si on faisait de la dentelle de couture. On repasse les boucles les unes sur les autres. La cuisson doit être très, 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 très lente. On ne doit pas brûler. On doit à peine colorer. On les retourne. Et voilà les dentelles de l'encaoui. On va tout simplement prendre un tout petit peu de pâte. On peut la teinter avec de l'encre de sèche. Je l'ai testé aussi avec du thé vert matcha. Ça donne une dentelle verte. C'est très, très beau. Je l'ai testé aussi avec du jus de betterave à la centrifugeuse. Ça fonctionne très bien. Voilà. Et là, pour le coup, on ne va pas chercher à faire une forme régulière. Mais on va créer plutôt une forme un peu design, un peu contemporaine. Et ça va nous permettre, vous allez voir, de présenter un poisson de façon très originale. Quand il y a presque plus de bulles, c'est donc qu'il y a presque plus d'humidité, la friture est faite. Et je vais déposer sur l'assiette le cuikaras à l'encre de sèche. Quelques algues wakame. Ensuite, je dépose quelques légumes. Je vais mettre le pak choy. Le filet de poisson. On a préparé une sauce vierge, très japonesque. Un tout petit peu de sel de matcha. J'ai préparé un crémeux de chocolat. On va dresser une ou deux fenelles, voire même trois. Ici, du pamplemousse semi-confit, fait maison. Ensuite, du pamplemousse raie. Un tout petit peu de jus de pamplemousse épaissi avec de l'absolu cristal. Voilà, et une petite pointe de gin. J'ai préparé quelques petits zestes. Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? J'ai un seul rêve aujourd'hui. C'est que les trois mamies que j'ai vues il y a plus de dix ans à Langkawi puissent avoir internet, regarder Valrhona TV. Et si c'est le cas, et bien à vous mes trois mamies, merci beaucoup. Parce que regardez comment vos petits biscuits qui servent d'offrande m'ont permis de créer un dessert et un plat salé que j'avais un grand plaisir à vous transmettre aujourd'hui sur On Air. A très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501